bonjour nous allons peindre ensemble cette maison au bord du littoral avant de passer la semaine prochaine à peindre des bateaux donc au niveau du ciel vous l'avez dans la vidéo de mardi et donc on va commencer par le toit de la maison une fois que le ciel est bien sec avec de la terre de sienne naturelle c'est une c'est un toit de chôme et donc à consistance je dirais crème fraîche liquide voilà pas en peau liquide donc relativement épaisse si vous la mettez trop trop peu dilué voilà il se passe ça donc c'est pas c'est pas assez d'hiver donc alors que vous prenez soin pinceau rond soit un petit pinceau plat fin ronde numéro 10 ou donc un pinceau plat comme j'ai pris là là j'ai pris le pinceau plat parce que ça va un peu plus vite et qu'en plus comme je peignais dans le sens en diagonale le pinceau plat me permettait d'aller dans le même sens ensuite je j'ajoute de la terre de sienne brûlée avec une consistance qui est pareil qui est très épaisse si vous regardez en fait je la dilue juste assez pour pouvoir la poser sans trop de difficultés sur le sur le toit mais c'est de la peinture qui est assez épaisse donc après mis à part les petites décorations qui a en haut du toit c'est juste enfin je veux dire c'est juste mettre de la superposée en fait de la terre de sienne brûlée à de la terre de sienne naturelle et donc par dessus j'ai superpose du marron vendique en fait alors pas forcément partout partout mais je superpose en fait du marron donc si vous regardez c'est j'en ai mis un petit peu moins que parce que autant la terre de sienne brûlée recouvrait la terre de sienne naturelle autant le marron ne recouvre partout et ensuite vous prenez parce que vous avez une carte ou à moi j'ai pris le couteau à peindre mais ça peut être ça peut être même un couteau limite ménager si vous prenez juste là pas la pointe à la lame voilà la carte c'est bien parce que ça permet de faire pas forcément que des traits vraiment marqués ça permet aussi déraflé un peu la 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 peinture voilà donc j'ai raflé ma ma peinture de manière à suggérer le chôme en fait puisque c'est un toit de chôme les toits de chôme ils sont pas super réguliers voilà donc après il ya plusieurs façons de fin de peindre moi j'ai pris la façon la plus simple c'est à dire et rafler la peinture de manière à suggérer en fait que c'est du chôme ensuite avec le marron ont fait donc les le le dessous du toit qui forcément à l'ombre d'autant que la lumière vient de la droite en fait c'est ce qui explique que le toit soit un peu plus clair à des nuances un peu plus clair alors ensuite une pendant que ça sèche on va donc s'attacher à faire les herbes puisque j'ai fait les herbes sans sans utiliser de liquide de masquage donc on commence en bordure de la mer alors là la maison elle surplombe la mer c'est pas au même niveau 1 voilà donc il n'y a pas de plage enfin la plage allié mais on la voit pas en fait donc j'ai j'ai mis de la terre de sienne naturel même consistance voilà donc en sachant que j'ai peint dans le sens aussi des herbes et là si vous regardez j'ai j'ai changé de sens parce que entre la maison et le bord du chemin littoral il ya un creux voilà et c'est ce que je suis en train de commencer à suggérer là donc j'ai protégé le le mur de la maison vous pouvez utiliser le liquide de masquage voilà si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas envie vous faites comme moi vous prenez un point même prendre du scotch transparent faut juste vérifier avant qu'il n'abîme pas votre 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 papier mais dans ce cas là le scotch vous le collez que sur le bord du mur un pas sur toute la largeur et ensuite donc on ajoute sur la terre de sienne naturel du verre moi j'ai pris du verre olive et de la terre de sienne brûlée voilà en essence alors évidemment sur le bord ce qui est en surplomb les traits sont plutôt verticaux puisque ce sont des herbes alors que sur le la partie qui est contre la maison c'est plutôt en pente voilà et donc l'appareil avec le en couteau à peindre une carte plastique avec un pic à brochette aussi vous savez ça marche bien de vous suggérer des des tiges voilà qui monte enfin forcément donc alors moi j'ai suggéré qu'il y avait un petit peu de vent qui soufflait de la gauche vers la droite c'est pour ça que mes herbes sont plutôt penchées vers la droite mais après vous faites bien comme vous voulez voilà donc on ajoute aussi un petit peu de peinture parce que il faut savoir que chaque fois que vous faites un trait avec la carte ou même si vous recouvrez de peinture le trait se voit voilà donc après on ajoute moi j'ai ajouté du marron un peu plus foncé contre la maison de même puisque c'est forcément l'endroit le plus sombre c'est dans le creux et c'est à l'ombre de la maison voilà et pour suggérer que justement c'est la maison tous sont à sa zoelle est en contrebas par rapport au chemin et donc j'ai continué à ajouter en fait c'est j'ajoute trois couleurs c'est de la terre de sienne naturelle de la terre de sienne brûlée et du marron vendique et de temps en temps je vais un petit peu de verre de commande de verre olive voilà donc ensuite j'ajoute mais les plantes alors vous remarquez que je change le sens du pinceau donc ça c'est du verre voilà de temps en temps selon vous êtes il faut peindre dans le sens des herbes parce que ça donne quand même bel sens en fait des ce sera plus facile pour après voilà donc là je cherche pas forcément à peindre des herbes sur le sens vraiment peinture du je veux dire je cherche pas vraiment à dessiner des choses je donne par contre je donne un mouvement c'est à dire que je suis en train de de suggérer qu'il ya des herbes et que donc ces herbes elles sont soit en couleur c'est à dire verre olive ou terre de sienne soit elles sont plus claires comme on peut avoir les herbes en été qui sont qui sont très très claires avec donc le couteau à peindre ou ce que vous avez pour suggérer les feuilles les pendant les tiges et comme je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai considéré que j'avais du vent j'ai un petit peu de vent qui venait de la gauche et c'est pour ça que mais mais les tiges sont techniques et vous pouvez très bien les faire droite voilà et donc on va continuer comme ça en fait sont c'est une il faut le construire au fur et à mesure c'est à dire du plus loin au plus près en sachant que par moments on s'arrête comme là pour faire des détails donc j'ai ajouté des tiges au pinceau numéro 4 je suis pas descendu en dessous du 4 pour faire des herbes alors pour les en pausse des fédés des herbes jeu vous conseille de consulter j'avais fait une vidéo là à peu près il ya un an sur comment faire des petites herbes ben voilà donc ça c'est l'application enfin la mise en application un peu plus générale de de ce principe là c'est comment on fait des herbes en fait de façon très simple donc là c'est pareil j'ai donc la peinture si vous voyez elle est très 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 peu diluée j'ai mis dans me du verre du verre olive j'ai ajouté du périlène voilà si vous n'avez pas de périlène vous prenez un verre et vous achetez beaucoup de bleu pour qu'il soit un bleu français et de nouveau j'ai ajouté même couleur que tout à l'heure terre de sienne naturelle terre de sienne brûlée et puis marron voilà et tout ça se mélange alors vous ajoutez son pinceau rond un peu épais enfin c'est un 10 soit au pinceau plat comme vous voulez et ensuite pareil que tout à l'heure vous suggérez vous à vos tiges alors pour la maison j'ai c'est un mélange de violet cobalt et de et de bleu parce que sur la photo de référence que j'ai mis sur le site la maison est blanche enfin c'est blanche qui tourne un peu au gris gris bleuté moi j'ai pas voulu mettre de gris bleuté donc j'ai plutôt je suis plutôt resté dans les nuances de de mauve voilà donc c'est pas enfin je m'attarde pas sur la maison parce que c'est pas fort il faut juste faire le côté de la façade la façade de gauche là où il ya beaucoup de fenêtres plus foncées que celle qui est à droite puisque celle qui est à droite est éclairé font là haut pas beaucoup mais elle est éclairée par le soleil alors ensuite on fait du détail avec donc un pinceau le pinceau numéro 4 vous faites quelques coups plus petit si vous voulez vous faites quelques quelques tiges quelques ampes il faut essayer de varier un peu les couleurs moi je les ai fait tantôt verte tantôt terre de sienne brûlée voilà puisque celles qui sont plus claires elles sont elles sont faites par le par le couteau et sur le premier plan là les petites mains j'ai mis du sel en fait du sel de cuisine c'est à dire qu'une fois que vous avez fait vous de vous vôtrez là vos 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 tiges avec le couteau à peintre ou ce que vous voulez vous le vous mettez du du sel en fait sur vous bas sur votre partie herbeuse et ça va vous donner donc des motifs qui sont forcément un peu aléatoire voilà et par dessus le sel j'ai mis quelques projections de manière à perturber encore un peu plus le séchage de l'aquarelle voilà et ensuite j'ajoute des j'ai mis un tout petit peu de deux 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 jaunes de naples en fait parce que c'est une peinture qui opaque c'est ce que j'étais en train de mettre là c'est ce qu'on voit un peu plus clair si vous n'avez pas c'est vous prenez de la gouache blanche ou du blanc de titane et vous le mélangez soit la terre de la terre du sel naturel par exemple ça vous donne à peu près la même couleur que le blanc de naples voilà c'est pour ça qu'il ya des tiges qui sont un peu plus clair parce que j'ai mis une peinture claire ou pas qu'en fait après vous vous amusez à faire vos petits voilà vos petites herbes de manière à ce qu'on ait vraiment là une impression de profondeur et de foisonnement d'herbe en sachant qu'il faut pas oublier de garder le petit chemin là qui est entre les grandes touffes d'herbe et bien sûr le baisse mais ça c'était c'était au départ le chemin littoral voilà donc j'espère que vous allez pouvoir faire de jolis petits sentiers herbeux je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des voilà par exemple à ce que je suis en train de faire avec la peinture c'est repasser par dessus le verre c'est mettre des herbes en plus sur le verre pour éclairer pour capter un peu plus la lumière voilà donc je j'espère que vous êtes bien régalé à voir à regarder la vidéo et que vous régalerez encore plus à à peindre je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt